Bonjour à tous et à toutes, une nouvelle vidéo. Alors, je panache, entre la préparation du trajet que je vais faire, qui va être long, assez long cet après-midi, qui va m'amener jusqu'au lac de Madin, pour Lorraine, et donc là, ça commence à atteindre de bonnes distances, et le but, c'est l'intérêt aussi de montrer l'électrique, pardon, je ne suis pas encore tout à fait réveillé. C'est le but de montrer l'électrique et de préparer les trajets sur ChargeMap, parce que je prépare sur deux logiciels, ChargeMap, où l'on peut préparer son trajet, comme Google Maps, c'est la même chose. L'avantage de ChargeMap, c'est que c'est dédié à la voiture électrique, donc quand vous préparez un trajet, il va vous mettre les bornes accessibles en cours de route jusqu'à destination. On va voir ça ensemble. Donc j'ai préparé le départ, où j'ai choisi la ville de Troyes. Non, ça, la marche. Si je ne me suis pas trompé, c'est au lac du Latte de Madin, sinon je rectifierais. Il faut bien mettre le nom d'une commune, sinon ça ne va pas atterrir au milieu du lac. Je désélectionne les petites puissances, et je commence à 18 kW, évidemment. Jusqu'à la puissance, oui, ça on s'en fout, c'est les bornes Unity, et encore, on ne peut pas réduire vers la droite. Ce n'est pas grave, il n'y en aura pas. C'est comme ça, c'est clair. J'ai des sélectionnes, prise domestique. Type 3C, j'ai le câble, donc je laisse. Type 2, câble attaché, oui. Ce sont des bornes tristandards, en général. Combo CCS, oui. C'est avec ça, c'est l'ensemble. Tesla, on s'en fout. Je n'ai pas une Tesla, alors je m'en fous. Type 1, ce n'est pas parce que je me... Non, c'est parce que je n'ai pas de Tesla. Je n'ai pas des mots, pour bien montrer que... On peut voir un peu ce qui existe sur le parcours. P17, ça c'est une prise d'entreprise, ben non. Tesla, superchargeur, non. Zoé, non, non, pas besoin. Ensuite, filtre. Masquer les prises partagées par les bornes gratuites uniquement, non. Vous voyez, vous ne pouvez sélectionner que les bornes gratuites. Et sur le parcours, il y a des bornes gratuites. Masquer les prises qui ne sont pas accessibles de 24 heures sur 24, vous pouvez donc sélectionner toutes sortes de trajets. Éviter les pièges. Évidemment, c'est une preuve de l'aide. Ce n'est pas une condition pour aller à fond, à fond, à tout bout de champ, la tête dans le volant et arriver à bon port. Non. Je fais recherche. Ah ben, je ne me suis pas trompé. C'est bien, bon, ça a la marche. Et voilà toutes les bornes qui sont entre les deux. Un trajet, la glémanine est ici. 2h27 quand même. Ça va me faire 5 heures de route. 5 heures de route. J'ai déjà fait. Enzoé. Distance, 170 km. C'est limite les 100 km autorisés. Mais c'est à partir de demain que tout est débloqué. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de souci. Donc, ça grimpe un peu. Alors, c'est beau, par là, c'est magnifique. Vous verrez, c'est boisé. Ça, pour être boisé, c'est boisé. Alors, toutes les bornes qu'il y a ici. Il y en a une ici qui est... Bah, elle est en panne, tu as l'eau réparée ? Ah, bah, tant mieux. Ah, celle-là, elle est super bien placée. C'est Foclum 55, toujours pareil. Ah, si, oui, voilà. Il y en a une à côté qui est en panne. Mais l'autre côté est accessible. Si au pire, il y a une voiture en recharge sur cette borne, si le propriétaire n'est pas dans le coin, je vais attendre un petit peu. Puis, comme j'aurai suffisamment d'autonomie, au pire, j'y viens toujours pareil, au pire, si je... Je... Ils ont mis les photos. Je... Je peux faire un détour ici. Je ne vais pas me gêner. Mais c'est à combien ? Je dirais 3-4 kilomètres. Eh bien, 3-4 kilomètres, je me recharge ici. Voilà. Celle-ci, elle fonctionne. Oui. Ah, toujours un côté... Tiens, un côté en panne, toujours. Je vais aller jusque là. Soit je me recharge sur cette borne-là. Mais je n'aurai pas utilisé assez d'autonomie. Ah oui, hein, c'est que l'autonomie, à la belle saison, la Zoé. La Zoé 40. Donc, du coup, plutôt que de me traîner, je peux, hein, puisque je vais me balader, je vais filmer un peu, je vais vous montrer un peu vite fait le coin. Comme toujours, je repartirai ici, au retour. Je ne vais pas me recharger à Commercy. Je vais retomber à Ligny en Barrois. La même borne que j'ai utilisé, la vidéo précédente. Une des rares bornes, c'est le CS Combo. Voilà. Elle mérite d'exister. Elle est bien seule, pour l'instant. Mais... C'est comme ça. Si vous allez à Nancy... Bon, la Nancy, c'est un peu... Euh... Ouais. Enfin bon, je ne vais pas m'étaler à Nancy. C'est un peu compliqué. Très compliqué. Les parkings sont payants. Recharger la voiture, il faut payer. C'est... Enfin bon... Il y a quelque chose qui ne va pas bien, quoi. Alors, si j'avais pris une... Une Niro, etc. Très bien, une Niro, très belle voiture. Ou la Konop. Excellent. Euh... Si je ne trouve pas de CS Combo en cours de route, comment que je fais ? Il faut absolument prendre l'autoroute pour recharger une voiture électrique. On est arrivé au point, dans notre pays, qu'il faut absolument prendre l'autoroute pour recharger une voiture électrique. Ben, vous arrivez à la concession, vous dites au vendeur, moi, je veux une Niro, c'est mon choix. Ah non, elle est très belle thermique. Ben, je m'en fous de votre thermique. Je veux une électrique. Vous avez bien compris. Ah, électrique, oui, bon. Vous voulez des renseignements ? Non, je connais. Ouf ! Ah ben, vous me sauvez la mise, hein. Ah, je vous remercie beaucoup. Ah, je plaisante. Et... Donc... Vous me dites au gars, ben, on achète la voiture, mais on veut une portion d'autoroute. Comment ça, vous voulez une portion d'autoroute ? Ben oui, parce qu'on va faire les trajets par là, par là, par là. Et on sait qu'il n'y a pas beaucoup de bornes. Il n'y a que sur autoroute quand elle ne fonctionne pas. Elle ne se va pas, mais quand elle fonctionne bien, ça va presque bien. Alors, il nous faut une portion d'autoroute, sinon, on n'achète pas la voiture. Voilà. Ben, c'est débile. Ben, de toute façon, tout est débile maintenant. Ça ne changera pas de l'ordinaire. Quand on voit ce système, comment il est conçu, oui, c'est débile. Ici, autour du lac, ils ont commencé à mettre une borne ici. le plus grand lac d'Europe. Ah ! Les touristes, ils vont se précipiter. Rechargez ma voiture en CCS Combo. C'est où, s'il vous plaît ? Voilà. Suivez le guide Michelin. Hop là. Donc, des bornes retournées dans l'aube, ce n'est pas un problème. Des bornes, il y en a partout. Le prix a explosé. Explosé, pardon. Les recharges. Ah oui, ça a doublé. Il ne faut pas me demander pourquoi. J'en sais rien. S'ils veulent rentrer dans leurs frais, bon, alors... Ouais. Ils en profitent. Il faut bien se dire aussi que les recharges se font principalement à la maison et que des recharges sur borne, c'est vraiment occasionnel. Ah oui, si vous avez une voiture électrique, vous savez bien. Vous rechargez sur place. Les trajets se font à une distance assez longue, assez grande. Si les autonomies qui dépassent 300 km, vous allez loin, quand même. Et si on prépare un trajet comme je viens de faire, sur charge map, je me rends compte que c'est parfait. Il y a une borne ici, une borne là, une borne là, une borne là. Mais franchement, tous les combien ? Tous les 20, 30 km, il y a une borne. Et une ici. Même si la tristandard ici est en panne ou occupée, j'en ai une petite de là, juste à côté, alignée en bas-roi. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est bien. Elles ne vont pas tomber toutes les deux en panne en même temps. donc la Nationale 4, c'est la seule qui est alors sur la Nationale 4. Il n'y en a pas d'autre. C'est une Nationale très, très routière qui amène à un des axes les plus importants, Paris, l'Est de la France. Paris-Nancy, Paris-Metz, etc. Mais c'est fou qu'il n'y ait pas une borne sur ce grand parcours de National 4. Ah, il n'y a pas de CCS Combo. Ah, Nancy, vous n'allez pas rentrer dans Nancy. Il y a le bazar qu'il y a là-dedans pour vous recharger votre CCS Combo. Ça ne va pas aller, sinon il faut partir la veille. Si je continue, excusez-moi, je ne voulais pas faire trop long. Oh, c'est toujours pareil. Si on continue, on ne verra rien parce que ça va être suivant mon parcours. Pour l'instant, ce qui est sélectionné, c'est ce qui est autour de mon parcours. Voilà. Là, ici, autour des lacs, il y a un grand vide qui commence à se remplir, mais alors, il joue aux fléchettes. Ça va souvent à côté, les fléchettes et jamais dans la cible. Pour l'instant, bon, le plan d'aménagement du territoire au niveau des bornes, ce n'est pas la petite virole qui couvre. On a bien compris que là, les points rouges, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Évidemment, si on rentre dans l'Aube, dans le département de l'Aube, il y a des bornes type 2 partout. Partout. Là, il y a la petite virole. Je ne l'ai pas, mais il y a la petite virole sur ce département-là. C'est bien. Très bien. Ils ont pensé à tout. Mais il nous faudrait mettre la petite virole, la nouvelle, avec les bornes violettes, s'il vous plaît. C'est-à-dire, les bornes violettes, celles qui sont en concession, mais on s'en fout des concessions. Ce qu'on veut, c'est des bornes violettes tri-standards, par exemple. Ben oui, ce serait logique, avec du chat des mots, pour pouvoir alimenter tout le parc automobile électrique. Et pas seulement la Zoé. Parce que, de toute façon, on a bien compris que c'est la Zoé. Et même si là, il y a des morts de porc. Oui, elle a bien ma Ioniq. Oui, elle a bien ma Niro. Elle a bien ma Conor. Elle a bien ceci. Elle a bien cela. Je suis d'accord avec vous. Ce sont d'excellentes routières. C'est parfait. Mais, montrez-nous où sont les bornes CCS. Voilà. En mettant en avant des voitures qui se rechargent péniblement si on sort de leur autonomie, moi, ça ne m'intéresse pas. Même si j'en veux une. Une Ioniq, par exemple, elle me plaît. Elle est belle, elle est efficiente et tout ce qu'on veut. Parfait. Ben, je suis désolé, il n'y a pas la borne qui est vendue avec. Qu'est-ce que je vais faire avec une voiture comme ça si je sors du département qui n'a pas de CCS Combo ? Si je vais au lac de Madigne, comment que je fais ? À part lignée en Barois, il n'y a rien. Si la borne de lignée en Barois, elle tombe en panne, comment que je fais ? Ben, ma Ioniq, elle va se traîner à 7 kW sur une borne type 2. Je vais y passer 3 heures à recharger sur une borne type 2. Là, ce coup, ma voiture, elle prend une sacrée claque de sa valeur sentimentale, je trouve. Ah, ben, il y en a qui sont acharnés qui vont prendre des mordes. C'est votre problème. Moi, je parle objectivement, tout simplement. On se calme. Merci. Ensuite, je voulais vous montrer autre chose, donc je vais quitter ce parcours. Je ne sais pas si cette vidéo va être mise à part de la vidéo du voyage. Éviter les péages. Non. Rechercher. Je ne recherche rien du tout. Il va montrer toutes les bandes existantes. Alors, c'est pour moi faire le point sur les autoroutes. Alors, je vous avoue qu'hier, je me suis amusé à rechercher un petit peu ce qu'il y avait sur les autoroutes. Pareil, c'est normal. j'apprends jamais l'autoroute, alors ça me fait sourire. Moi, je ne survole que par la carte Google ou charge de map. Ouais, ça ne me coûte rien. Et je vais plus vite encore. Alors ici, tiens, on va s'arrêter là. Pourquoi ? Parce qu'il faut recharger la voiture électrique. Ben voyons. à la suite d'un incident matériel qu'on a... Fabricant Ivisia. Ah, voilà. Vous n'êtes pas content ? Ivisia. Il va vous expliquer comment il faut vous rendre heureux. Une petite claque sur l'épaule. Ce n'est pas grave. Ça va s'arranger. On a les choses en main. Oui, mais la borne, elle est là. Physiquement, elle existe. Pourquoi vous avez coupé le courant à toutes les bornes ? Ah, parce qu'on a trouvé un petit défaut technique. On ne peut pas vous expliquer parce que pour vous expliquer, il faudrait qu'on sache déjà ce qui se passe. Mais on ne sait pas. Alors, on ne peut pas vous expliquer. Ah, ah ben alors là, ah bon ? Avec tout l'effort du monde, tout, tout, non, je ne peux pas. Je suis désolé. Prenez une borne type 2. Alors donc, borne, voilà, en rade. Et là, vu le prix, la minute, ce n'est pas le kilowatt, c'est la minute. 24, c'est en taxe. Je l'ai arrondi toujours à 27 centimes et puis là, à 1,50 euro. Vous avez, je l'ai déjà dit ça à la vidéo, une vidéo, j'avais mis en commentaire, ce genre de borne qui ne marche pas, elles sont là, elles ne fonctionnent pas. Il ne faut pas y toucher. Vous, touchez la borne, si elle fonctionnait, admettons, par un moment, elle fonctionnait, c'est 1,50 euro, parce que vous avez touché la borne. Vous avez pris le coble, c'est 1,50 euro, il y a la trace d'usure de votre main, tout ça, etc. Vous branchez la voiture, bing, 30 centimes la minute. C'est du vol ? C'est de l'escroquerie ? Oui, c'est de l'escroquerie assumée, officiellement responsable de ce qu'ils font. Ce ne sont pas des gens irresponsables, ce sont des gens responsables, ce sont des gens qui se servent d'un système qui maîtrise parfaitement la preuve et en même temps, ils vous facturent cher ce service parce qu'il n'y a que ça. Vous êtes coincé. Non seulement vous avez payé cher l'autoroute pour rouler à 110 km heure dessus avec une autonomie qui va vite descendre et quand vous arrivez en bout de course à une borne, ils vous la facturent cher. C'est du vol ? Oui, c'est du vol. Le gouvernement avait parlé justement de faire baisser les prix des bornes autoroutières. Bien sûr, c'est une évidence, c'est une honte. Les autoroutes ne sont pas pour les électriques. Ça ne les intéresse pas parce que vous n'allez pas faire le plein de carburant et c'est son service qui est sur l'autoroute qui a une facture aussi plein pot. Voilà. On en est arrivé à des situations alarmantes. On arrive au mois de juin. Donc, la migration touristique commence à se faire des pays du Nord vers chez nous. Principalement, la France qui est très touristique, comme j'ai déjà dit, ça rapporte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et on en a besoin à cause de la pandémie. Oh là 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 là. Eh bien, alors, dis donc, tout est bloqué, tout est figé, il n'y a rien à avancer. Les gens vont venir avec des Tesla, ils vont se recharger sur les bornes Tesla. Et vous allez voir des personnes qui roulent en Tesla qui vont vous passer à côté de la borne qui est en panne sur l'autoroute et vous faire un petit signe de la main par compassion. c'est parce qu'on est entre gentleman et électricien en voiture électrique et donc du coup, on se fait un petit signe. Ah, on compatit, mais on ne peut rien faire pour toi. Eh oui, mais c'est triste à dire. Entre une Euro à 35 000 ou 40 000 euros, on rajoute à peine 10 000 euros et on a une Tesla au type 3. Est-ce que c'est possible financièrement ? Ça, c'est à vous de voir. Mais ça vaut le coup pour être tranquille. Et ça ne rapporte pas beaucoup d'argent dans l'État, tout ça. C'est au détriment des constructeurs européens. Voilà. C'est la mouise. Et on continue, mais je peux faire tout comme ça. Corridor, Echelle, machin, boum, ça y est. Borne, même borne. C'est des photos à voir, ce type de... C'est les mêmes bornes grises. Oui, enfin, elles sont blanches, grises, ça n'est pas la couleur de teinture qu'ils mettent. Mais c'est la même chose. C'est ces machins-là. Ça, ça ne vous pète au nez. Vous avez vu comment... Sur les vidéos d'automobiles propres, quand ils rechargent sa Zoé 50, le grand, je ne sais pas comment il s'appelle, je m'excuserai. Je dis grand parce qu'il est grand. C'est contraire de petit. Alors là, ce genre de borne-là qui est très sensible. Ah oui, si vous passez trop vite à côté, elle s'enrume, la borne, elle ne marche plus. Ça fait fling, elle relève, bon, elle est disjoncte. Paf, la borne SOS, oui, la borne est disjonctée. Vous êtes passé trop vite en marchant à côté. Ah bon ? Ah oui, ça lui attrape un coup en l'air, blam. C'est ce qui s'est passé à toutes les bornes. En fin de compte, le problème technique vient sûrement de là. Il ne faut pas approcher trop près, trop rapidement de la borne, sinon, elle attrape un coup de poids. l'électronique est tellement sensible que, ben voilà, il faut bien trouver des causes. On va trouver celle-là parce que de toute façon, on n'est plus assez près au niveau bêtise. Alors, qu'est-ce qui nous reste ? Oui, la vidéo, j'en fais une à part, celle-ci. On va faire un tour sur les bornes Unity, ça ne vous dérange pas ? Ouais ? On y va, tiens, on a que ça à faire. Yo, Li, Ti. Je tape YoLity. Hop. Je vais sur le site YoLity. Right, Right, Right. Là, ce n'est pas en français, vous ne l'aurez jamais en français. C'est en allemand ou en anglais. En français, accrochez-vous, ce n'est pas la peine. Ça, c'est la photo, c'est virtuel, ce n'est pas ça du tout. On s'en fout. Alors, il faut zoomer. C'est contrôle, la touche contrôle et scroll. Est-ce qu'il y en a eu de rajouter depuis la dernière fois ? Oui, ça commence. Ah, si vous allez en Allemagne, ah, c'est la totale. C'est la totale. Voilà, c'est ça. Ce que vous entendez, c'est rien. Non, non, ce n'est pas Camusco. Et là, en France, ah, ah, toujours sur autoroute, jamais sur les routes nationales, surtout que ça, il y en a même très peu. Il y en a très peu et c'est la croix à la Bannière. Ah, c'est marrant, autour de Lyon, il y en a plein. C'est l'autoroute du Sud. Vous n'avez pas trouvé quelque chose qui ne va pas ? Ah si, quand même. L'autoroute du Sud, il n'y a pas de problème. Ça vous emmène, par là, pas trop, mais par là, oui. Ah oui, les coins les plus riches. Il y a Fréjus, Cannes, Nice, il y a comment, le prince régné de Monaco, il va au pays de café. Il y a tout ça là-bas. Je ne crois pas, c'est vrai. Mais là, il n'y a rien. Et puis, si on part par là, c'est au centre de la France, dans le Sud, autour de Toulouse. Il y a un gros trafic. Du côté de Bordeaux, il n'y en a pas. Ça m'étonne. Alors, ça va venir. Ici, ici, ici. Si on clique sur une borne, donc, quatre stations, excellent. Route Planner. Alors, eux, ils prennent Route Planner. Pourquoi ils prennent Route Planner ? Ça me renvoie sur Google Maps. Enfin, bref, je n'ai pas Route Planner. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? Ils m'emmènent là, mais ils m'emmènent nulle part, en fin de compte, de ce truc-là. Ici, ici. Ah oui. Les bornes sont ici. Alors, toujours, donc, sur Autoroute, je le signale au passage. Il y a une station de service Shell. Voilà, vous avez celle-ci. Si vous voulez faire le plein de votre voiture électrique, excusez-moi, je suis en roue libre. Aussi, lancement. Et, c'est Shell. et les bornes électriques sur des stations comme ça. Une grande station autoroutière et une borne électrique qui sera implantée ici ou là ou même un peu plus loin pour atteindre les gares pour ne pas gêner la clientèle. Eh bien, non. Ça, ça ne rentre pas dans l'état d'esprit en France. Il n'y a aucune imposition pour les pétroliers de faire installer des bornes électriques. Alors que ce serait justifié que eux fassent un effort en premier pour installer des bornes électriques. Bah non. Concentrer toutes les voitures, tous les genres d'énergie pour rouler dans une seule station, ce n'est pas possible dans notre pays. Pas possible. Pas touche. Alors voilà. On a un arrivé à des éparations comme ça. Donc, je vais quitter Unity et compagnie. C'est bon. Aucun intérêt. Il y en a une vers Langres, par contre. Ah ! Tiens, j'avais... Oh ! Mais c'est sur autoroute et je ne peux pas y aller. Je ne vais pas payer l'autoroute pour aller voir une borne Unity. Moi, je m'en fous de ça. Alors, s'il y avait une portion gratuite encore. je veux bien. S'il y a une petite portion là. 200 mètres d'autoroute, ce n'est pas payant quand même. Si ? Ah bon ? Ah ben, disons. Oh ! Oh ! Ah non, j'étais pas loin. J'étais ici. Je suis passé là. Si j'avais fait ça, j'étais sur l'autoroute et je ressortais où après ? Bah, ici. Ah ! Hum ! À réfléchir. À réfléchir. J'ai vu des prix à 8 euros quelque chose. Euh, 90 centimes d'euros. Alors, autour, le kilowatt. Sur une borne Unity, 90 centimes le kilowatt. Si vous faites du 15 kilowatt sur autoroute, 90 centimes par 15, allez, j'arrondis à 12, 13 euros. 12, 13 euros pour faire 100 kilomètres d'autoroute. en électricité. Cherchez l'erreur. Est-ce que ça vaut coup de rouler en électrique sur autoroute, dans ces conditions-là ? À vous de voir. Si vous avez la fibre écologique, oui. Et si vous aimez silence et confort d'affiabilité, oui. Ce sera parfait. Et si vous n'êtes pas regardant sur le prix, la honte, du tarif que nous impose sur autoroute, alors, continuez comme ça, c'est bien. Mais si vous êtes comme moi, que vous êtes réfractaire déjà à l'autoroute, ça me donne des verrues, et si ensuite, vous avez une Zoé type 2, même une Zoé 50 équipée de la CCCS Combo, vous n'aurez sûrement pas envie de vous recharger sur une borne Unity, vu le prix que ça coûte. Sinon, vous rechargez, vous paierez en fonction du kilométrage. Sinon, vous sortez de l'autoroute et vous rechargez sur une place de village, une petite ville, une petite commune qui se trouve à côté en type 2. Voilà. Et vous paierez beaucoup moins cher et ça rechargera en type 2 ni quelques roues et vous repartirez sur l'autoroute. On est arrivé à des aberrations comme ça. En Zoé, c'est possible. Avec une autre marque de voiture, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la type 2 qu'il faut. Alors, comme c'est une chaîne dédiée à la Zoé, principalement, pour ceux qui passent sur ma chaîne et qui se rendent compte que je mets en avant la Zoé, je mets en avant la particularité de la Zoé. C'est son efficience à recharger sur le type 22 kW. Voilà. Et pourquoi je ne parle pas trop des autres voitures ? Parce qu'elles n'ont pas cette efficience de charge en type 2 qui, malheureusement, plus, enfin, tant mieux, plus nulle sur notre territoire au détriment de vous, votre CS Combo, où c'est vraiment la plaie, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est nul, c'est la honte. Voilà. Les choses sont dites. A moins le R, ici, c'est la principauté lyonnaise. Voilà. La principauté lyonnaise. Excusez-moi sur la longueur de la vidéo. Donc, la principauté de Lyon, j'appelle comme ça, c'est, voilà, 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 voilà. Voilà. Violet, 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 du violet partout. Ici, 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 et je me suis déjà rechargé sur leur borne. Ça fonctionne très bien. Ce sont les mêmes bornes grises que l'on voit dans Foclum 55, en Lorraine, dans la Meuse, voilà. Ce sont des bornes gratuites, vous vous rendez compte, gratuites. Le mot, le mot qui se fait si rare, gratuit. Chard des mots pour ceux qui ont une Nissan, mais c'est voilà. C'est pour ça qu'à la principauté de Lyon, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, parce que la politique n'est pas tout à fait la même. Voilà, c'est pour ça que c'est une principauté. Si on peut faire, mais vous voyez que de toute façon, la France se disparate, c'est comme le reste, et c'est la croix et la bannière. Ici, par exemple, il y a des bornes, voilà, compatible charge map. Autoroute, tiens, autoroute, il y a une borne qui marche. Ah non, ah, fausse joueur. Et pourtant, elle est éclairée, celle-là. Ah, c'est énorme. Ah, il n'y a plus. J'ai raté. J'ai dit trop vite. Ah non, pourtant. Ah non, elles sont là. Elles sont le petit point vert. Ça veut dire qu'elles sont fonctionnelles. Ah non, charge map, et puis en plus, elles sont éclairées violettes. Non, ça en rade. C'est corridor, c'est la même chose. Elle s'enbrumée, la borne. Ah, c'est foutu. Ce n'est pas la peine. Si vous voulez, en Normandie, par l'autoroute, prenez une Tesla, sinon c'est une zoé, sinon c'est... et celle-ci. Tiens. Non, c'est sur l'autoroute, ça. Recharge payante, oui d'accord, mais 22... 100 kilowatts. Ah, excellent pour les... Peugeot, Citroën, etc, etc. Voilà, ça fonctionne, et même chez les mousses, 100 kilowatts. Type 2, cab attaché, 22 kilowatts, très bien. Ah, c'est gratuit. C'est recharge payante, 22 centimes. Non, 2 centimes la minute. Oh, bah très bien, c'est bien. 2 centimes la minute, il n'y a rien à dire. Mais c'est... c'est bien une autoroute. Bah c'est en dehors. C'est où ça, sur l'autoroute ? C'est la sortie de l'autoroute ? Oh, pas de balle, mais ils l'ont mise. Ils ont dit, non, 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 on ne veut pas vos bornes pourries qui s'enrument. On veut mettre nos bornes à nous, à la sortie de l'autoroute. Tant pis pour vous. C'est pas sur l'autoroute, touchez pas. Ici, c'est plus chez vous. Ici, il y a une frontière, on surveille. Ah oui, s'il y a quelqu'un à l'autoroute qui passe là, ça va chauffer. Ici, c'est chez nous, c'est pour la clientèle de passage. Et donc, nous, on a mis une borne intelligente, ici. Ah, bah c'est parfait. Bravo les gars. On vous encourage, surtout à 2 centimes la minute. Très bien. Tiens, il y a une Unique, même une Tesla. Bah oui, bah vu les prix. Et puis, comme tout reste, c'est en rade. Bon, il y a un peu de tout. Et une borne, tiens, elle est particulière, celle-là. Ah, elle est moderne. C'est pas parce que c'est beau que ce qu'il y a dedans, c'est beau, on ne sait pas. Il y a peut-être des toiles d'araignée avec des fils coupés, avec des... Oh, je plaisante. Elles sont très bien, ces bornes-là, je ne les connais pas. Donc, une borne à part, en dehors de l'autoroute, sur l'autoroute. Bravo. Et ensuite, quand vous avez fini de recharger, et bah vous faites demi-tour parce qu'il y a deux sens. Sens de sortie et sens de rentrée. En Bretagne, il y a des CCS Combo. Voilà. Pas trop. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est long, hein. Et le type 2 partout. CCS Combo ici, voilà. Payant. Ah. Oui, mais là, bon. Euh... Oui. Oui. Ça fait un prix. Et c'est moins cher que les bornes type 2 de chez moi. Ah, voilà. C'est moins cher que les bornes type 2 de chez moi. Et là, c'est deux fois plus puissant, deux fois plus performant. Les caps sont attachés, il y en a pour tout le monde. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Voilà, ce sont... Ça ressemble étrangement aux bornes que j'ai utilisées. C'est le même principe, de toute façon. Euh... Il n'y a pas de problème, là. Je pense qu'il s'est garé comme ça pour prendre la photo. C'est dommage. On a raté la borne. Il a pris la photo. Il met sa voiture en vente. Ah, pas de bol. Il est juste sur la station de recharge. Ils vont la borne avec. Bah oui, parce que sur le ionique, s'ils ne vont pas la borne avec, ça ne va pas. Ah, je suis mauvaise langue. Ah, pas du tout. Ah, c'est à côté d'une grande surface. Brico Marché. Voilà, une zoé. Voilà, c'est parfait. Donc, on trouve des régions, vraiment, c'est relativement correct. Ça existe, du moins. Ça ne pullule pas, mais ça existe. Et puis, il y a sûrement d'autres qui vont suivre. Et puis, des régions, de toute façon, le même type 2, il n'y a rien. C'est la misère, quoi. Les gens ne sont... Les gens ne se sentent pas concernés. Alors, là où c'est qu'il y a le bon vin ? Tiens. Oh, regardez plus la vidéo, ce n'est pas la peine. Non, non, non. Là, je parle du vin, ça ne sert à rien. Non, non, non. Non, parce que quand vous avez du vin, vous allez à Beaune, c'est fini, ce n'est plus compatible charge map. Non. Parce que, là, c'est spécial, c'est le vin, c'est le bourgogne, et il faut avoir des conditions particulières pour avoir accès avec la charge map. Si vous n'achetez pas une caisse de pomard, vous n'aurez pas accès à la borne. Non. Il faut au minimum 12 bouteilles, c'est des cartons de 12, ils vous donneront un coup de main pour mettre dans le coffre. D'où l'intérêt d'avoir des grosses voitures quand vous allez là-bas, c'est pour pouvoir mieux remplir le coffre. C'est normal. C'est la classe, quoi. C'est pour ça que Tesla a fait un coffre devant et un coffre derrière. Vous pouvez mettre deux fois plus. Borne payante. Non seulement vous achetez le vin cher, il est bon, mais il est cher et la borne est payante et on ne connaît pas le prix. Accès, accès, accès par la route. Alors là, juste à côté de l'église, il a bien fait sa sieste à côté de l'église et là, on voit la borne, elle a emplé étoufflée pour la protéger justement. Une zoé, un porte-vélo. Parce que vous pouvez mettre un porte-vélo sur une zoé. Oui, oui. Oui, oui. Et vous pouvez mettre un attelage pour un porte-vélo. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez un attelage, c'est particulier, ça coûte cher et ça mérite deux fois d'exister. vous mettez jusqu'à deux vélos ou alors un porte-vélo qui se sert du haillon, je suppose, qui se coince par en dessous et au-dessus. Ça fait une sacrée prise au vent et ça doit tirer drôlement sur la partie haute. Enfin, je n'ai aucune connaissance ni information technique. Je n'en dirai pas plus. C'est purement visuel. Et la borne, elle mérite d'être là. Très bien. Donc, voilà, le type 2. Le type 2 pommard et de nuit. Vous avez toujours, toujours, c'est jour et nuit, 24 heures sur 24, vous avez les sous-pommardisées qui sont là. Ce n'est pas les plus belles, c'est les plus moches. Donc là, c'est la mocheté, oui, c'est vrai, c'est une vérité. Ce n'est pas une principauté. Non, on n'est pas dans Lyon. Ce n'est pas... On ne peut pas expliquer les choses comme ça. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette vidéo. Vous avez vu, j'ai fait un petit tour rigolo. Plus ou moins, ça dépend. Il y en a qui s'appelait, il y en a qui s'appelait pas. Donc ici, voilà, le lac de Madding. Ici, juste là. Et là, c'est un grand parking. Et la plage se trouve ici. Alors, c'est beau comme tout. C'est magnifique. Vous avez un restaurant. Alors, les restaurants vont réouvrir. Donc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez manger sur place pendant la recharge. Vous pouvez vous promener. C'est très très bien. Très 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 bien. Et au pire, de toute façon, une borne, il y en a une ici. Voilà. Elle est ici. Et il y en a un peu plus loin. Type 2 toujours. Et celle-ci, pourquoi qu'elle n'est pas chargevable ? Lidl. Oh bah, c'est bon Lidl. C'est gratos. Bah voilà. 22 kilowatts. Oh là, puis en plus, il y en a une, deux, trois. Oh bah. Ah mais si ça se trouve, c'est pendant les heures d'ouverture. De fermeture. Commentaire. Il n'y en a pas. Photo. C'est bien Lidl, j'aime bien. Ah ouais, c'est nickel Lidl. Quand ça tombe en panne, c'est rarement, ça met du temps à être réparé, mais bon, ça mérite d'exister. Bah Lidl, c'est nickel. Bon Lidl ou l'autre, c'est gratuit toutes les deux, de toute façon. Que ce soit la commune ou Lidl. Ah, au moins, vous voyez sur un petit, il y a un poulailler, trois vaches et cinq, non, il y a deux églises quand même. Il y a des collèges, il y a une mairie. Oh là là. Oui, il ne faut pas y aller, il n'y a pas de bande de recharge ici. Et vous avez un beau, la Meuse. Ah, elle est belle la Meuse. Oh, c'est beau la Meuse. Oh, j'adore la Meuse. C'est lent comme fleuve. Ça tourne en tous les sens, ça fait demi-tour, il y a des ronds-points, c'est marrant. Mais c'est bon, vous voyez les péniches, elles font cinq fois le tour du rond-point si elles se trompent. C'est la seule rivière, la seule fleuve en France où il y a des ronds-points. C'est comme les routiers. Et franchement, les péniches, sont heureux comme tout quand ils se trompent de direction, ils font le tour du rond-point et ils repartent dans l'autre sens. Voilà. Il me dit, oui, non, je n'ai pas bu de poids mal. Pas encore, on est encore au café, il y a les mythos le matin. Voilà, voilà. Donc, une très belle, très très belle commune. Si je clique là, est-ce que ça montre les photos ? Non. Il faut aller sur ChargeMap. Eh bien, pourquoi pas ? J'ai celle-ci, avec une route plus agréable que celle-ci qui est complètement défoncée et toute petite. Des bords, j'en ai tout le long, jusqu'à Commercy, je reprends à Commercy. Oh bah tiens, je vais peut-être repartir comme ça. Hop ! Ça va me faire un petit peu plus long, mais j'ai le temps. Hop, ça va faire ça. Je vais prendre des notes, je vais noter sur un bout de papier le nom des communes. Parce que quand vous faites un parcours sur Google Maps, vous le préparez sur l'ordinateur, vous pouvez modifier en glissant votre tracé, votre itinéraire. Et quand vous l'envoyez au smartphone, iPhone, le parcours, c'est bien spécifié par Google Maps que les modifications que vous avez apportées à votre itinéraire ne sont pas reportées sur le téléphone. C'est bien dommage. Alors c'est pour ça que je vais prendre note de toutes les communes à prendre au retour. Parce que, allez, je vais prendre direct, un Commercy, machin, et puis hop, je tourne à gauche. Et à la retour, je vais faire comme ça. Voilà. Et je vais prendre le National 4. Alors est-ce que je vais pouvoir filmer tout l'ensemble ? J'essaierai. Déjà, la vidéo, elle est à 45 minutes. Ah, je vais la mettre en ligne parce que sinon, ça allait pleurer. Ah, il ne veut même plus de vidéos. Si, voilà. Je vous remercie beaucoup. Franchement, vous êtes sympas. Vous êtes sympas de vous abonner à ma chaîne et puis, vous êtes sympas de rester sur ma chaîne parce que, bon, c'est vrai que je ne vais pas payer. Bon, vous pouvez rester et puis regarder ce qu'il y a et puis voilà. Vous prenez les informations qui vous intéressent et puis les autres vous en faites ce que vous voulez. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour le voyage cet après-midi.